Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 15 février 2024, c'est parti ! Oula ! Le diable, ça commence bien ! Ce n'est qu'une carte qui saute et qui nous marque nos obsessions, nos peurs, nos angoisses, c'est la vie ! Alors, on a deux cartes qui se sont retournées au milieu, plein de cartes qui ont sauté, on a la reine et le courage. Regardez en face nos blocages, nos obsessions, nos petites choses, la prêtresse, écoutez notre intuition. Et ne pas céder au mental, ne pas céder à t'une rien à battre, de toute façon t'es nul, machin, voilà. A la négativité que peut parfois amener, parfois, pas toujours, le mental. Donc, nous avons le renouveau et la reine. Analyser ce renouveau, ne pas en avoir peur, le regarder en face. Cette année est une année où, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent « Ah, les choses s'enchaînent, ça va trop vite, j'ai peur et tout ». Et je comprends, parce que moi aussi, je suis la première à me dire « Oh, non, j'ai trop peur ». Et si je me plante et machin, et bidule. Et en fait, il faut juste prendre le temps d'analyser et de rationaliser. C'est important. La reine, elle rationalise. C'est-à-dire que la reine, elle n'est pas aux commandes. Ce n'est pas elle qui va aller conquérir, vous voyez ? Elle, elle est plus en retrait. D'accord ? C'est comme ça. L'énergie féminine est plus en retrait. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont en retrait. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont conquérants. Ça veut dire que ce sont des énergies. Voilà. L'énergie féminine est cette énergie, vous savez, qui nous pousse, qu'on soit homme ou femme, de temps en temps, à prendre un pas de recul et à se rendre compte que tout n'est pas dans notre pouvoir et que parfois, en fait, on a besoin de prendre de la distance avec les choses pour réaliser ce qui est bon ou moins bon pour nous. C'est ça, cette énergie. Et face à un renouveau, en fait, elle nous invite à prendre ce pas de recul, à l'observer et à voir où on a envie que ça nous mène. Parce que qui dit renouveau ne dit pas comme quand un enfant vient au monde. En vérité, l'enfant, il vient au monde. Il pourra devenir le meilleur, vraiment, l'enfant le plus doux, le plus gentil, le plus agréable du monde, comme il pourra devenir la petite teigne. Vous voyez ? Et tout dépendra aussi de l'écosystème dans lequel il grandit. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça fait tout. Ce n'est pas vrai. Ça ne fait pas tout. Mais ça fait une partie, au moins. Voilà. Donc, voilà, c'est à nous de voir ce qu'on a envie de faire de ce renouveau. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce renouveau ? Comment on a envie... Bien sûr, ça ne fera pas tout. Ce n'est pas comme un enfant. Ce n'est pas parce qu'on se dit « Ouais, j'ai envie que ça me mène là » que la réalité ne nous mènera pas juste à côté. C'est comme quand on met un enfant au monde. On se dit « Ah là là, je voudrais qu'il devienne médecin. Bon, ben, raté. Il ne sera pas médecin. Il sera, je ne sais pas, un autre métier. » Voilà. Parce que nous, on aura fait en sorte de lui donner les bases. Et puis après, il faudra faire avec la réalité du monde. Voilà. Avec ses capacités, avec ses fréquentations, avec sa propension à la rêverie. Avec... Voilà. C'est la vie, en fait. Mais peut-être qu'on tombera pas loin. Peut-être qu'on tombera à côté. Peut-être que finalement, on lui aura donné des bases qui auront permis de... Ben, c'est pareil pour ce renouveau. C'est-à-dire que peut-être qu'on tend vers quelque chose. Et peut-être que ce ne sera pas ça. Parce que peut-être que en chemin, on tendra vers autre chose. Parce que la réalité, parce que notre proportion à la rêverie qui nous a fait miroiter ça. Mais en fait, finalement, c'était ce qu'il y avait à côté qui nous correspond le mieux. En fait. Bref. Voilà. C'est ça, la reine. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'on a des objectifs. Et qu'il faudra réaliser dans la journée si l'objectif qu'on avait était réalisable ou non. Ou si c'était juste à côté. Parfois, c'est réalisable. Et puis go. Mais parfois, c'est juste à côté. Et puis go quand même. Donc, nous avons Libération. Et Scorpion qui nous dit affirmation, tendresse, loyauté. volonté, volonté. On ne se fait pas de mal. On regarde. Et on agit en conséquence. Allez. On reprend le normand. Ça fait beaucoup. Non, je les ai mis à l'envers. Décidément. L'anneau. Je coupe. Le nuage. Et l'anneau. Décidément. Voilà. Je pense que l'anneau, c'est l'engagement. Grosso modo, c'est l'engagement. Et le nuage, c'est le brouillard. Je pense qu'on ne sait pas trop si on a envie de s'engager ou pas. Si on a envie de s'engager dans ce renouveau ou pas. Si on a envie de faire ou pas. Voilà. Donc, laissons le nuage passer, je dirais. Et voilà. Libération. Laissons le nuage passer et essayons d'y voir plus clair. Et on n'est pas obligé de prendre une décision à l'instant T. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de prendre une décision tout de suite. Alors, on va un peu décoller ça. Voilà. Donc, nous avons la tour, l'homme, le chemin au centre. Vous voyez, on est sur une journée de réflexion. Le bateau et la montagne. On n'est pas sur une journée d'action malgré que l'homme soit sorti. On est plutôt sur une journée de réflexion parce qu'en fait, la tour et l'homme nous disent aujourd'hui, on va vous demander quelque chose. On va peut-être nous solliciter concrètement dans notre emploi du temps, etc. Ça peut prendre du temps dans notre journée. Mais on va aussi avoir le besoin de réfléchir, le besoin de se positionner. Et donc, pour ça, il y a le besoin de cheminer. Vous voyez, on a la notion de distance avec le bateau. On a la notion de cheminement avec le chemin. Donc, on nous dit, prends le temps. Le bateau étant la rapidité, mais aussi la profondeur. Et là, avec la montagne juste derrière le bateau, moi, je ne parle pas de rapidité. Je parle de profondeur. Je pense qu'il va nous falloir analyser la situation pour faire bouger les choses fortement. Et non rapidement, en fait. Fortement et profondément, en fait. Et concrètement, surtout. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la tour par la lettre. Je recouvre l'homme par les oiseaux. Je recouvre le chemin par la cigogne. Je recouvre le bateau par la verge. Et je recouvre la montagne par la maison. Vous voyez, on peut se sentir un peu bousculé aujourd'hui. On peut se sentir un petit peu... Et en fait, il va falloir se libérer, je pense, en disant non. En disant, j'ai besoin de temps. En verbalisant, ça me demande du temps. Et ne pas se laisser disperser. On va recouvrir la lettre. Vous voyez, on a la notion, là, pour le coup, de rapidité. En fait, c'est comme si la tour... C'est comme si on recevait une injonction à se positionner, à avancer, à faire rapidement. En fait, on peut recevoir un courrier qui nous demande réponse rapidement, positionnement rapidement, faire les choses rapidement. Vous voyez, il faut presque... Est-ce qu'être prêt avant de recevoir le message, quoi ? Ça peut venir de la tour, donc de l'administration, de l'État, d'une entreprise, d'une école, d'un bâtiment qui accueille du public, en fait. Et c'est un truc officiel. Et en même temps, ça nous demande rapidité. Et ça peut, dans la journée, concrètement, nous disperser. Par exemple, on peut avoir la... Je recouvre les oiseaux. Ouais, ça vient de l'extérieur. On peut nous demander concrètement de... Voilà, il faut rendre ce papier-là, alors que nous, notre journée, elle était cadrée, machin. Et du coup, il faut prendre le temps de le regarder, de le lire, de voir ce que ça implique, de le remplir, de le renvoyer. Voilà. Ça peut être un peu de dispersion dans cette journée venue de l'extérieur. Et je vous dirais, en fait, oui, il faudrait le faire, mais en fait, il faut prendre le temps de cheminer. Oui, d'accord, mais je ne vais pas me laisser bousculer. Je vais le faire à ma vitesse, je vais le faire quand j'aurai 5 minutes, parce que là, en fait, moi, je ne peux pas. On ne peut pas me prendre nos débeautés et ce n'est pas à moi de m'arranger pour... Voilà, vous voyez ? Il y a ce côté, aujourd'hui, de ne pas se laisser bousculer et cheminer tranquillement vers un changement. Un changement qui sera, je pense, ça peut être un tout petit truc, un rikiki, comme ça peut être un peu plus gros, mais je ne crois pas que ça ait une incidence énorme là, en fait. Je pense qu'on est juste sur cette énergie 8, vous voyez ? Ça s'enchaîne et il faut faire et vite et il y a toujours un truc et chaque jour amène son lot de petits trucs ou chaque semaine. Voilà. Avec peut-être là un petit agacement qui commence à naître, on va recouvrir la verge par l'étoile. Bon, ça va s'apaiser, ce n'est pas grand-chose, c'est un petit agacement qui va s'apaiser, mais avec la sensation que les choses s'enchaînent et que ça demande des efforts au foyer ou mentalement pour faire les choses, pour débloquer, pour se libérer, ça demande des petits efforts et c'est un peu de contrainte, on va dire. Il peut y avoir aussi quelques retards dans les choses qu'on a envie de faire au foyer. Alors, nous avons, tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri, prends le temps qu'il te faut pour te rassurer, le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Bon bah voilà, tout est dit. Écoutez, j'espère que cette journée ne sera pas trop agaçante, que vous allez pouvoir vous adapter et cheminer tranquillement. Donc voilà, acceptez les changements et soyez souples tel le roseau, voilà, ça devrait passer. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Passez une très belle journée, salut ! Sous-titrage ST' 501